... Philippe Dunoyer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le porte-parole de Calédonie Ensemble, membre du gouvernement en charge de la circulation, de la sécurité routière et du suivi du Médipôle de Coutiot. L'actualité ce week-end, c'est bien sûr le décès de Gérard Jodard. Peu de réaction politique, pas de réaction des dirigeants de l'USTKE. Dans la rue, aussi peu de Calédoniens ont réagi. Il y en a quand même qui ont accepté de parler. On écoute et je vous fais réagir après. Avant les accords de Nouméa, il y avait une façon de travailler, les entreprises avaient des habitudes. Mais lui, il a contribué à casser ça, à remettre les choses dans les bons... Je veux dire, dans l'accord de Nouméa, il faut tenir compte de l'emploi local, tout ça. Moi, je tire chapeau. Dur, dur, très dur, très dur même. Très dur, ouais. Vous pensez qu'il a quand même apporté quelque chose au pays ou au contraire, qu'est-ce qu'il a apporté concrètement ? Non, 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 des mauvaises choses. Il a beaucoup marqué le pays, va. Le pays perd quelqu'un aujourd'hui. Philippe Dunoyer, ça vous étonne, cette réserve des politiques de son ex-famille syndicale et finalement des Calédoniens qui ne s'expriment pas trop ? Alors, sur les Calédoniens, je pense que ça peut se comprendre. Sur son ex-famille, comme vous dites, écoutez, c'est de leur responsabilité. Ça peut surprendre. Moi, ce que je peux dire simplement, c'est que si je n'approuvais pas les méthodes du syndicaliste, je pense qu'on peut simplement se souvenir d'un homme qui est allé au bout de ses convictions et surtout s'incliner devant la douleur de sa famille. Parlons maintenant de votre rôle dans les institutions avant de développer cette interview. On sait que depuis la chute du gouvernement Gomez en 2011, et avec deux autres membres de Calédoniens Ensemble, vous avez contesté les secteurs qui vous avaient été attribués. On vous a longtemps reproché de ne pas travailler. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes tous au travail ou pas ? Oui, bien sûr qu'on est tous au travail. Mais merci de cette question, parce qu'effectivement, elle revient régulièrement. Je voudrais d'abord dire que travailler au gouvernement, c'est d'abord s'intéresser à tous les dossiers que présentent les membres du gouvernement, le jeudi en collégialité, et qui sont examinés le mardi. Ces textes, 70 en moyenne, nécessitent parfois des questions auprès du secrétaire général ou des directions. Donc nous sommes présents et assidus à chacune de ces réunions, et nous travaillons chacun de ces textes. Et vos secteurs, vous y travaillez ? Sur nos secteurs, il y a quand même une petite histoire qu'il faut rappeler, c'est que depuis que les gouvernements existent, depuis le gouvernement de Jean Lecq, les secteurs avaient toujours été répartis à l'unanimité des membres. Sauf depuis le gouvernement actuel, présidé par Harold Martin, où là, la coalition a décidé de s'accaparer tous les leviers du pouvoir, la fiscalité, le budget, l'économie, le travail, l'emploi, la santé, les mines et transports, enfin j'en passe. Et au début, je vous le rappelle quand même, vous avez généreusement dénié nous céder la ZEE, la météo et la réglementation des huissiers. Difficile d'avoir une action très marquante quand on a ces secteurs. Ça n'a changé que depuis avril, après deux années de combat. Et effectivement, la sécurité routière et la circulation, je m'en occupe depuis avril, j'ai relancé le plan quinquennal qui sera présenté aux élus avant la fin de l'année. Sur le Medipol, ça fait longtemps, je dois être à 400 réunions. Madame Yekawé s'occupe de l'enseignement privé, elle a lancé une tournée auprès des équipes éducatives et des établissements. Et sur la fonction publique, qui est un sujet dont on parle, je voudrais juste indiquer aux téléspectateurs que les fonctionnaires travaillent à 95% pour la Nouvelle-Calédonie, la Provinciale et les quatre communes de l'agglomération. C'est-à-dire des collectivités qui sont dirigées par le RUMP et l'Avenir Ensemble. Donc tout le monde aura bien compris qu'il n'est pas possible pour un élu calédonien ensemble d'espérer pouvoir conduire une politique en concertation avec ses responsables. Et c'est probablement l'objectif d'ailleurs du choix de lui avoir confié ce secteur. Alors on le sait, en tout cas, vous avez toujours travaillé sur le chantier du Medipol. Où en est ce dossier ? Alors écoutez, c'est un dossier qui progresse toujours bien par rapport au calendrier de réalisation. On doit le livrer pour le mois de janvier 2016. Il faut dire et rappeler que c'est un chantier de 50 milliards, le plus gros bâtiment public jamais construit. Il concerne 1000 emplois directs et indirects, 120 entreprises. Après l'usine du Nord, je crois. Bien sûr. Alors évidemment, il faut mettre de côté les deux usines, mais ce ne sont pas des bâtiments publics. Et en l'occurrence, c'est un chantier qui reste bien suivi. Nous étions cette semaine encore devant les élus pour leur rendre compte de l'état d'avancement. Et pour l'instant, encore une fois, même s'il peut y avoir, bien sûr, des difficultés sur un chantier de cette taille, ça progresse bien. La sécurité routière, vous en avez également la charge. On ne vous a pas beaucoup entendu sur ce secteur. Où est-ce que ça en est ? Est-ce qu'il y a des résultats ou pas ? Oui. Alors écoutez, vous ne m'avez pas beaucoup entendu parce que j'ai privilégié avec le haut-commissaire d'ailleurs la relance du plan quinquennal sécurité routière puisqu'il doit être adopté pour les années 2014-2018. Donc des groupes de travail ont été constitués. Le rendu va être effectué au mois de septembre et les élus seront saisis pour validation de ce plan d'ici à la fin de l'année. Simplement indiquer peut-être pour les téléspectateurs que jusqu'à présent, mais il faut toucher du bois, les chiffres, les indicateurs qui mesurent la sécurité routière sont plutôt bien orientés par rapport aux années précédentes. Mais il reste beaucoup de travail à faire, une grande vigilance de la part de chacun. Et donc ce sera l'objet justement de ce plan quinquennal qui sera présenté. Les radars, ils sont toujours en place ? Oui, oui, bien sûr, les radars sont toujours en place naturellement. Ils sont bien cachés alors ? Absolument, c'est le principe. Cette semaine, les nouvelles posaient cette question. Le pays est-il devenu ingouvernable ? Alors Marcine a menacé de démissionner. La coalition a-t-elle vécu d'après vous ? Écoutez, je trouve que pour l'instant, pour une coalition qui aurait vécu, elle est toujours bien en place. On ne constate pas de... Mais ça ne fonctionne pas très bien quand même. Il peut y avoir effectivement de temps à autre des anicroches plus ou moins publiques. Mais moi, je remarque que pour le moment, les équilibres n'ont pas été perturbés. Et notamment en fin d'année dernière, vous vous souvenez qu'on avait proposé en fin d'année 2012 qu'il puisse y avoir une motion de censure et un gouvernement qui reparte sur une autre feuille de route et d'autres équilibres. Ça nous a été reproché et on a été rejeté dans notre demande. Donc pour l'instant, voilà, il peut y avoir des tensions, mais elles me semblent conjoncturelles. – Calédonie Ensemble, est-ce que le parti est dans l'opposition systématique ou dans l'opposition constructive ? Parce qu'on sait qu'il y a pas mal de textes. Vous avez soit reporté le dernier exemple, bien sûr, avec le texte sur la défiscalisation locale pour le logement intermédiaire. Est-ce que vous freinez pas quand même des cas de fer ? – À côté, sur le texte du BTP, j'aimerais qu'on puisse en parler peut-être, mais de manière globale. Quand on est d'abord, quand on est dans l'opposition, par hypothèse, on a plus de mal à avoir une action positive. Mais je voudrais rappeler quand même que Calédonie Ensemble est le groupe politique qui a déposé le plus de propositions depuis deux ans. La proposition sur la loi antitrust, sur le minimum vieillesse, sur l'instauration du délit de fraude fiscale, sur les emplois d'avenir, sur le statut des journalistes, encore récemment. Et ces propositions-là, elles ont vocation, bien sûr, à étoffer l'arsenal législatif applicable en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est une opposition qui est bien sûr constructive, même si c'est sur des dossiers ou sur des problèmes qu'on identifie comme étant importants, de nous opposer si on pense que ça n'est pas de l'intérêt des Calédoniens. – Vous vouliez réagir sur le BTP, votre position. On avait réalisé un reportage, on avait donné la position de Calédonie Ensemble. – Oui, mais c'est un sujet très important parce qu'il part d'une décision qui a été prise maintenant depuis trois ans d'arrêter la production de logements sociaux en la divisant par quatre. Et on l'avait dit, alors, malheureusement, les chiffres nous ont donné raison, ça va, et ça a amené 15 milliards de chiffres d'affaires en moins et 1 500 emplois détruits. Donc on a profité de ce texte pour, parce qu'il ne le prévoyait pas, penser aux classes moyennes, qui sont souvent les oubliés des politiques publiques. Vous savez, ces classes qui ne sont pas assez pauvres pour être aidées, mais pas assez riches pour accéder à la propriété. Et notre amendement, notre modification principale, elle porte vers les classes moyennes pour leur permettre d'accéder à la propriété en bénéficiant, elle aussi, du crédit d'impôt. Simplement, si vous souhaitez acheter une maison ou un appartement de 20 millions, le crédit d'impôt, ce sera 30%. Il sera divisé sur 10 ans. Donc 30% de 20 millions, ça fait 6 millions. Divisé par 10, 600 000 francs de réduction d'impôt sur le revenu, ça veut dire que pour ces classes moyennes, elles seraient exonérées d'impôt sur le revenu pendant 10 ans. Ça viendra en complément aussi du prêt à taux zéro que nous avons porté il y a quelques années. Et on pense qu'enfin, pour les classes moyennes, il y aura une mesure, une vraie mesure incitative. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas proposé tout cela lors des commissions ? C'est finalement ce qui vous était reproché. Vous avez voté le report du texte au dernier moment, alors qu'il y a une situation de crise tout de même dans le bâtiment. Non, mais écoutez, on aurait pu nous demander aussi pourquoi le gouvernement a attendu 3 ans alors que la crise était annoncée depuis 2010. On peut toujours jouer au jeu de pourquoi pas avant. On a fait des propositions sur ce secteur-là depuis longtemps, en matière d'aide de logement, est prêt à taux zéro. Et sur ce texte, il fallait, à mon avis, profiter du passage et de l'examen, du report, effectivement, demandé, mais un report qui est momentané, puisque le texte sera examiné en commission mardi, dans deux jours, et représenté devant les élus à la fin du mois, j'imagine, pour l'enrichir. D'ailleurs, il n'y a pas que la proposition que j'ai indiquée, il y en a une autre aussi qui permet d'étendre le bénéfice de cette mesure au Nouméen qui était exclue, et de s'intéresser à la TCA, la taxe communale d'aménagement, qui pose de gros problèmes, et qui est aujourd'hui exigible au moment où vous déposez votre permis de construire, c'est-à-dire au moment où vous n'avez pas votre emprunt, on propose de la décaler dans le temps, ce qui devrait alléger un petit peu le poids qui pèse sur les ménages. Je vous propose maintenant de revenir sur les propos du député Jean-Jacques Urvoès, qui faisait partie de la mission parlementaire, en visite sur le Cahillou cette semaine. Il n'a pas mâché ses mots lors du bilan de la visite. On écoute. La question des transferts. Certains se sont à l'évidence bien déroulés. Je pense par exemple aux droits commerciaux, aux droits civils. D'autres sont des échecs. Je pense aux droits des assurants, je l'ai dit, qui est vitrifié. Il n'existe pas. Certains se préparent dans des conditions qui nous paraissent préoccupantes. Je pense à la sécurité civile. Là, en l'état, de ce que nous en avons vu, nous sommes loin de ce qui devrait être minimal avant d'envisager un transfert. C'est assez nouveau, ce discours assez direct des députés qui arrivent de métropole, ici en Calédonie, à l'issue de leur visite. Là, clairement, on n'est pas prêt pour la sécurité civile. Oui, apparemment, c'est juste le président de la commission des lois. Il sait de quoi il parle. Il a entendu l'ensemble de la classe politique et son jugement sur la préparation du dernier transfert dont il a parlé. La sécurité civile est effectivement très lourde, très dure. Il a des raisons de le penser. On avait des raisons d'en être inquiets puisque c'est effectivement un sujet difficile. C'est au gouvernement de le préparer dans les meilleures conditions. Apparemment, ce n'est pas le cas. M. Hervois se reproche également aux hommes politiques calédoniens d'être obsédés par la question du statut institutionnel et de délaisser les préoccupations des Calédoniens. Vous vous sentez visé ou pas ? Écoutez, je pense que cette remarque doit s'adresser à l'ensemble de la classe politique. C'est quand même difficile de ne pas s'intéresser alors qu'on approche de la dernière mandature de l'accord de Nouméa. Mais ça, il le concédait volontiers. Il disait effectivement. Je pense qu'il a aussi dû être perturbé par les derniers exemples de phénomènes ou de problèmes de la vie quotidienne comme celui de la vie chère parce qu'il ne doit pas avoir l'habitude de voir se traiter une grève générale auprès d'un préfet. Ça ne doit pas forcément être toujours comme ça que ça se passe. En tout cas, en Nouvelle-Calédonie, alors que le haut-commissaire n'a pas cette compétence, il a dû y trouver là une situation un peu étonnante et pas classique. Donc peut-être a-t-il conclu que la coalition s'intéressait peut-être plus à la politique qu'au problème des Calédoniens. Philippe Dunoyer, parlons maintenant des échéances électorales. Avez-vous une ambition municipale ? Personnellement ? Oui. Non, non. Écoutez, pour l'instant, les travaux qu'on mène tous ensemble, élus et collaborateurs avec les Calédoniens, portent sur le projet. Les projets d'ailleurs, pour les élections municipales et pour les élections provinciales. Sur les municipales, parce que c'est quand même l'échéance la plus proche, on travaille sur l'ensemble des communes de l'agglomération, mais aussi de la Grande Terre et des îles. On privilégie probablement d'ailleurs trois axes qui devraient être des thématiques centrales et transversales des projets. L'axe solidarité, parce qu'il est absolument nécessaire que chacun ait le sentiment d'avoir et trouve sa place dans la cité. L'axe cadre de vie, puisque naturellement, le cadre de vie contribue à la vie harmonieuse que tout le monde souhaite au sein de la cité. Bien sûr, l'axe sécurité, c'est une donnée de base, parce qu'il faut que chacun soit respecté dans son intégrité, dans sa dignité. Une fois qu'on aura préparé, finalisé ces projets, le moment sera venu alors de s'intéresser aux équipes qui porteront ces projets, mais la méthode, c'est d'abord le projet. Et on connaîtra quand la liste des personnes qui seront sur ces... Écoutez, les échéances ne sont pas encore déterminées. On a un rendez-vous avec nos adhérents qui devraient se situer en fin d'année, au mois de novembre. Alors, Calédonie Ensemble organise, comme d'autres parties, des rencontres citoyennes. Hier, vous étiez à Connay pour parler ruralité. Qu'allez-vous faire de tous ces échanges avec la population ? Écoutez, c'est la quatrième rencontre citoyenne. H3, elles vont contribuer. C'est pour ça qu'on les organise. Elles vont contribuer à enrichir les programmes. Probablement un peu plus celui des provincials sur certaines thématiques puisque les communes et les provinces et les territoires n'ont pas forcément les mêmes compétences. Mais chaque rencontre citoyenne nous permet d'aller au-devant des professionnels, des acteurs de la société civile qui n'ont pas forcément toujours la capacité d'exprimer leurs attentes. On les enregistre et ça participera de notre réflexion et de la rédaction des projets. Quel accueil reçoit sur le terrain votre proposition de référendum éclairé ? Écoutez, quand on peut l'expliquer et je peux peut-être profiter de l'occasion pour l'expliciter en quelques mots. On en avait déjà beaucoup parlé. C'est plutôt bien compris puisque la démarche elle est toute simple. Elle constitue à proposer plutôt que le référendum ne soit un référendum guillotine ou coup près. C'est-à-dire sans savoir ce pour quoi on vote pour ou contre l'indépendance certes mais qu'est-ce qu'il y a le lendemain matin on ne sait pas propose de faire le contraire de demander donc au groupe politique de travailler de discuter de négocier de donner du contenu à leur projet et c'est pour ça qu'on parle de référendum éclairé. Ça permettra aux Calédoniens de savoir en toute connaissance de cause pour quel avenir ils votent quel est l'avenir qu'ils choisiront. C'est en ce sens-là qu'il est éclairé. D'autant que l'accord de Nouméal ne le prévoit pas. C'est un peu la grande faiblesse de cet accord qui par ailleurs comporte beaucoup de qualités. Là pour le coup il faut reconnaître qu'après le référendum tel qu'il est prévu c'est plutôt le saut dans le vide et il n'est pas possible bien sûr de proposer aux Calédoniens ce saut. Mais en même temps tous les partis politiques y vont de leur proposition il y a cette idée de solution consensuelle il y a le MPC qui propose un statut de type fédéré une solution clé en main il y a également cette idée de bloc nationaliste et d'assemblée constituante pour les indépendantistes en tout cas l'UC il y a quand même ça va être difficile de vous rejoindre tous autour d'un projet des discussions. Écoutez oui probablement surtout si la solution consensuelle telle qu'elle est proposée amène inévitablement à la dépendance d'association ça va être difficile parce que pour nous elle n'est pas possible elle n'est pas envisageable et du côté du statut d'un état fédéral proche de l'état du Queensland j'ai compris que ce n'était pas nécessairement très clair puisque ensuite Gaël Liano et le MPC proposent que si on ne s'entend pas sur cette solution on aille au référendum tel qu'il est prévu aujourd'hui ce référendum là nous on n'en veut pas parce qu'on sait qu'il sera générateur de tensions sociales politiques, ethniques il va opposer les Calédoniens et à ce référendum là on propose un référendum de paix et de projet. La vie chère malgré les mobilisations les accords beaucoup restent à faire vous vous êtes mobilisés Calédoniens ensemble sur la question des frais bancaires on s'en souvient mais on ne voit toujours rien venir où on sent les négociations avec les banques on se souvient que Jean-Marc Ayrault sur ce plateau avait tapé du poing sur la table en disant mais s'il faut légiférer on légiférera pour que tout le monde se mette d'accord et ça n'avance pas et bien écoutez c'est juste le premier ministre qui le dit et il le dit chez nous donc c'est quand même une marque justement de l'importance de ce sujet c'est un débat important il est confié vous le savez au commissaire qui doit trouver un bon équilibre par rapport à un constat que justement Jean-Marc Ayrault qui n'a pas compris qui l'a stupéfait pour cause puisqu'on paye ici 3, 4, 5, 10 fois plus cher nos frais bancaires qu'ailleurs alors c'est un dossier qui est entre les mains de l'état si la discussion n'aboutit pas je crois qu'il faut faire confiance au premier ministre qui a dit qu'à ce moment là il prendrait une décision en conseil des ministres pour imposer par décret les 16 principaux frais bancaires dernière question comment un inspecteur des impôts puisque c'est votre profession d'origine se retrouve en politique écoutez c'est le hasard les rencontres et les décisions au fur et à mesure de ces deux propositions qui m'ont permis d'avoir le chemin qui est le mien rien n'était prédestiné mais au fur et à mesure de ce chemin collaborateurs au gouvernement directeur de cabinet à la province sud et puis membre du gouvernement écoutez l'intérêt est venu le goût pour la chose publique et voilà c'était pas c'était pas prémédité mais j'y trouve beaucoup beaucoup d'intérêt pouvoir avoir la chance d'essayer de contribuer modestement à améliorer le cadre de vie et calédoniens Philippe Dunoyer merci d'avoir répondu à notre invitation merci d'avoir regardé cette vidéo à notre invitation merci d'avoir regardé cette vidéo à notre invitation merci d'avoir regardé cette vidéo